Je suis avec Sandra Rossignol, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Bonjour. Bonjour, Jimmy. Alors, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on va parler de quelques projets qui s'en viennent pour, justement, la Chambre de commerce, dont, entre autres, il y a un débat cette semaine, vu que les élections s'en viennent, si je ne me trompe pas, c'est le 9 octobre. C'est bien ça? 9 octobre, sur l'heure du midi, au Montagnet, trois façons de l'écouter en direct à la Radio de Radio-Canada. C'est une première, une entente qu'on a avec la Radio de Radio-Canada, sur le web également. Sur la page Facebook de Radio-Canada première, donc Radio-Canada Saguenay-Lac-Saint-Jean, et également sur la page Facebook du journal Le Quotidien. Alors, ça, c'est la façon de l'écouter à la maison, mais évidemment, il y a toujours la possibilité d'être sur place un candidat par partie. C'est un débat régional qui se fait en collaboration avec l'ensemble des chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a six chambres de commerce au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui couvrent tout le territoire. Fait que là, c'est vrai, c'est un débat par rapport aux élections vraiment de la région. Donc, des candidats de chaque partie se sont présentés puis vont participer. Les questions, tout ça, ça a été goupillé, je pense, en collaboration avec Radio-Canada, qui donne un coup de main pour la diffusion. En fait, là, toutes les questions ont été élaborées par une équipe éditoriale composée de journalistes. OK. Donc, évidemment, la question économique sera touchée, mais les chambres de commerce ont laissé vraiment le libre choix à l'équipe éditoriale de composer les questions. Fait que ça va être un débat très intéressant. Puis, d'ailleurs, sur les ondes de TVDL, on va diffuser le débat la semaine prochaine. Donc, ceux qui n'auront pas pu se présenter sur place ou le suivre sur le site Internet ou à la radio pourront l'écouter sur les ondes de TVDL. Fait que c'est une super belle initiative. On s'attend, j'imagine, à le refaire chaque année parce que c'est un beau projet. C'est le troisième débat que nous aurons... Pas chaque année parce qu'il n'y aura pas d'élection chaque année, là, mais... On espère. Mais c'est le troisième débat qu'on organise dans cette formule-là. Mais c'est la première fois que le débat est aussi démocratique, démocratisé. Donc, les gens peuvent l'écouter à la radio, à la maison, évidemment, sur place pour ceux qui veulent rencontrer les candidats. C'est une belle opportunité de voir, justement, les idées se confronter. Fait que c'est une belle initiative. On parle aussi de... on a emploi en sol québécois. Donc, un beau projet aussi par rapport à la Chambre de commerce. C'est le... par rapport à faire venir des immigrants de Montréal, des gens qui sont déjà établis ici pour lui trouver des emplois en région. Si j'ai bien compris. Un emploi en sol québécois, c'est de la régionalisation de l'immigration. En fait, le gouvernement du Québec, en collaboration avec la Fédération des chambres de commerce, se sont penchés sur le taux de chômage très élevé des immigrants à Montréal. Des gens qui sont arrivés ici, qui ont leur permis de travailler, mais qui ne travaillent pas dans leur domaine respectif. Alors, comment attirer les gens dans les régions, ces gens-là, pour occuper des emplois très intéressants? Alors là, je m'adresse aux entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Saguenay tout particulièrement. Ce programme-là vous permet de vous inscrire, de placer vos offres d'emploi, vos besoins en termes de main-d'oeuvre. Et il y aura... il y aura des matchs, si on peut dire, avec des candidats immigrants qui sont à Montréal. C'est tout à fait gratuit. Oui, on est financés par le gouvernement du Québec et ces gens-là vont venir le 8 novembre pour faire des entrevues. OK. Alors, c'est une série d'entrevues. Ça, c'est précieux parce qu'il y a en région, on le dit, une pénurie d'embauche. Et ce n'est pas une pénurie d'emploi, c'est une pénurie d'embauche. Donc, l'idée d'aller chercher des gens qui sont prêts à travailler et qui veulent travailler, qui sont juste difficiles d'accès, parce que ça demande des ressources, ressources humaines, aller chercher des gens puis essayer de les trouver, là, dans la... Ça fait que c'est une belle façon, justement, d'offrir l'opportunité. C'est une des solutions à la rareté de main-d'oeuvre. Il y en a plusieurs, mais ça, ça fait partie d'une des solutions qui est rentable. En fait, là, ils sont déjà établis, ils sont là depuis cinq ans et moins. Parle français, ils sont scolarisés. Il y a des critères, là, pour qu'ils puissent s'inscrire, ces gens-là qui sont à Montréal. Ils sont prêts à déménager et à venir occuper des emplois ici. Alors, il y a eu des déménagements. Il y en a eu quatre dans les derniers mois. Donc, des gens qui se sont installés ici, qui sont venus en région, qui n'auraient jamais découvert le Saguenay-Lac-Saint-Jean d'une autre façon. Alors, c'est 30, 35 immigrants qui vont arriver le 8 novembre ici, par avion, pour rencontrer les entreprises qui se sont préalablement inscrites au programme pour des entrevues. Et ensuite, on les séduit, on fait un tour de ville. Bien oui, c'est ça. Déjà, la région est très séduisante. Ça ne sera pas difficile de ce côté-là. Oui, mais ce n'est pas une approche touristique. C'est une approche vraiment de… on va leur montrer l'université, une école, tout l'aspect économique aussi, les centres commerciaux qui sont très intéressés à savoir, il y a-tu du transport en commun, il y a-tu des places pour magasiner. Donc, c'est cette visite-là qu'on fait avec eux pour essayer de les attirer ici. Et autour de la table, tous les organismes qui sont de près ou de loin touchés par l'immigration sont réunis pour vraiment que ce soit une formule gagnante. Parce qu'attirer les gens ici, c'est une chose. Les garder ici, c'est une autre chose. C'est ça, montrer la qualité de vie qu'on a en région, tout ça. Puis là, c'est important de préciser que dans le fond, on invite les entreprises à s'inscrire pour justement pouvoir recevoir ces gens-là en entrevue pour des postes. Puis c'est sur le site emploissolquébécois.ca. Emploissolquébécois.ca. Ou encore, vous allez sur le site Internet de la Chambre de commerce Saguenay et vous allez tout trouver l'information. Mais on vous invite à vous inscrire, c'est tout à fait gratuit. C'est pour vous. Rapidement, j'aimerais qu'on parle aussi de l'Aile Jeunesse pour les 35 ans et moins. Ça, je pense que c'est un beau projet. C'est les jeudis, les premiers jeudis. Lancement cette semaine de la première série, des premiers jeudis de l'Aile Jeunesse. Il y en aura donc un par mois. Et ce sont des activités ou visites d'entreprises très peu coûteuses. Donc, pour les 35 ans et moins qui veulent réseauter, qui veulent vraiment élargir leur réseau de contacts, ce sont des activités pour les jeunes de Saguenay. Donc, on vous invite à aller voir sur le site de la Chambre de commerce pour en savoir un petit peu plus. Mais l'Aile Jeunesse, c'est vraiment fabuleux. Là, il y a un engouement des jeunes pour la Chambre de commerce. On vit ça depuis l'an passé, mais cette année, on le sent cet engouement-là. Alors, l'Aile Jeunesse de la Chambre de commerce, c'est le président et Simon Mec-Nicolle, qui est un jeune de 27 ans, un jeune professionnel de Raymond Chabot-Grand Thornton. Génial. Donc, si on veut connaître les sujets de ces événements-là, on va sur le site de la Chambre de commerce. Puis, on s'inscrit rapidement parce que les places sont limitées, si je comprends. 40 places maximum à chaque fois. 10 Thierry du Fjord cette semaine, visite d'entreprise. 7 novembre, visite de Port-Saguenay. Des sujets super intéressants. Très intéressants. Merci beaucoup, Sandra Rossignol, d'être venue nous parler de la Chambre de commerce et de l'industrie. Et on vous invite à suivre notre calendrier d'activité. Il y en a plus d'une trentaine jusqu'en juin 2020. Merci, Jimmy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada